Bonsoir à toutes et à tous, un grand merci d'être là pour ce webinaire de rentrée. C'est bien de pouvoir reprendre ce rendez-vous trimestriel des lundis de prostitution et société. C'est le troisième depuis le début de l'année, depuis qu'on a commencé avec les pièges du consentement avec Catherine Le Maguerès, puis avec Marx, c'était-il abolitionniste avec Salia Boussedra. Tout d'abord, je voulais excuser Claire Kidet, notre présidente, qui voulait vous accueillir, mais elle a eu un empêchement, donc elle ne peut pas être là ce soir. Nous avons décidé d'accoler ce rendez-vous avec la parution trimestrielle de notre revue « Prostitution et société » qui existe depuis largement 50 ans, dont on a sorti tout récemment le numéro 209, et certains d'entre vous ont dû recevoir une lettre d'info qu'ils présentent, avec un dossier spécial consacré au féminicide prostitutionnel qui est vraiment que je vous recommande de lire. Il a été écrit par Claudine Le Gardinier. C'est vraiment un sujet dont on ne parle pas encore suffisamment et qui, malheureusement, le féminicide, principalement par des clients et par des proxénètes parfois, est trop prégnant, évidemment, et c'est une violence misogyne par excellence. Voilà, donc cette revue, tous les trimestres, on a aussi besoin de vous pour qu'elle vive et qu'elle continue à vivre, donc vous pouvez vous y abonner, c'est 25 euros par an pour quatre numéros, et on va vous mettre dans le chat l'adresse pour celles et ceux qui voudraient l'avoir directement. Voilà, dans cette revue, on a les dossiers, on a des entretiens, on fait le relais de la parole des survivantes, et on a aussi toujours des pages culture, parce qu'on est très intéressés à savoir ce qui s'écrit, ce qui se dit historiquement, actuellement, ce qui s'analyse sur le sujet de la prostitution, mais aussi les sujets connexes, comme l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant de vous présenter le webinaire de ce soir et d'accueillir nos invités, que je remercie déjà beaucoup d'être là, je vais passer la parole à Stéphanie, qui est la directrice du Mouvement d'Uni, moi je suis Sandrine Goldschmidt, chargée de communication et journaliste au comité de rédaction de prostitution et société. Stéphanie va vous donner une brève explication du déroulement de la soirée. Bonjour à toutes et à tous. Donc ce soir, on reçoit deux invités qu'on est ravis d'entendre et qu'on va pouvoir questionner. Donc pour commencer, Sandrine va les questionner, leur poser des questions et puis leur laisser la parole pour qu'ils puissent présenter les ouvrages qu'ils viennent nous présenter. Et puis pendant ce temps, au fil de l'eau, vous pouvez poser vos questions dans le Q&R, donc questions réponses, qui se trouve en bas de votre écran si vous êtes sur un ordinateur. privilégiez plutôt ce canal-là plutôt que de le discuter. Et puis je me chargerai du coup de poser vos questions aux panélistes tout à l'heure. Parfait. Merci beaucoup Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux éminents et éminents spécialistes de nos sujets autour d'un thème, l'abolitionnisme contre l'ordre masculin, avec d'une part Eliane Viennot, professeuse émérite de littérature de la Renaissance et qui est aussi autrice de l'âge d'or de l'ordre masculin, qui est plus le sujet de ce soir, aux éditions du CNRS. On connaît aussi Eliane Viennot parce qu'elle s'intéresse énormément à la langue ou plutôt à la domination masculine dans la langue, à l'ordre masculin dans la langue. Et donc je voulais signaler que ces jours-ci sortent aux éditions X un petit livre qui s'annonce très intéressant et qui a beaucoup de rapports avec ce dont on va parler ce soir, qui est En finir avec l'homme. Donc bien sûr, dans la langue. Voilà. Et nous recevons par ailleurs Frédéric Regard. Bonsoir. Professeur de littérature anglaise, auteur de Josephine Butler, Une croisade féministe, aux éditions de Paris. Là, je vous montre le livre. L'objectif ce soir, c'est qu'on puisse regarder ensemble historiquement le contexte d'émergence au XIXe siècle des grands modèles législatifs sur la prostitution. Donc c'est l'abolitionnisme contre l'ordre masculin. Aujourd'hui, on entend souvent dire que notre abolitionnisme, l'abolitionnisme du mouvement d'Uni, de la pénalisation des clients, serait un prolongement du prohibitionnisme, le modèle dans lequel la prostitution est interdite. Et qu'au contraire, il pourrait y avoir une prostitution dépénalisée qui serait un travail comme un autre et qui serait la clé de l'émancipation des femmes dans un féminisme pute. C'est l'expression qui est employée. Donc cette dépénalisation en fait du proxénétisme et des clients principalement, si tant est qu'on n'est pas dans une logique ultra-libérale, mais on y est peut-être, qui supprime toute entrave au commerce, en fait c'est une forme de la réglementation de la prostitution. Et donc aujourd'hui, souvent on essaie de déshistoriciser, d'oublier le passé, je sais qu'Eliane Viennot se bat beaucoup contre ça, et de réécrire l'histoire au prétexte qu'au XIXe siècle, ce n'était pas pareil. C'est donc précieux pour nous que vous puissiez nous parler ce soir de ce qu'il en est réellement, de nous redonner un petit peu le contexte dans lequel le réglementarisme d'une part, l'abolitionnisme de l'autre, ont pu apparaître, et ça va nous permettre de vérifier notre hypothèse à nous, qui n'est pas tout à fait la même que celle que j'ai citée auparavant, qui est plutôt que le réglementarisme serait dans l'âge d'ordre, l'ordre masculin, et que l'abolitionnisme plutôt du côté des femmes et des enfants, et à terme un combat féministe. Voilà, donc, je vais commencer avec Eliane Viennot. Je vais vous poser plusieurs questions à la fois, et puis ensuite, vous allez nous parler une bonne vingtaine de minutes. Frédéric Regard interviendra ensuite. Eliane, dans l'âge d'ordre, l'ordre masculin, vous nous donnez ce précieux contexte dans lequel sont instaurées les lois réglementaristes en France au XIXe siècle. C'est un contexte d'exclusion des femmes du pouvoir, de ségrégation sexuelle, du travail, un contexte de pauvreté pour les femmes. Alors, je vais vous poser plusieurs questions. Pourquoi avoir choisi cette période 1804 jusqu'en 1860 ? On verra que c'est amusant puisque la période suivante commence en 1860. Quel est donc ce contexte d'exclusion des femmes ? Qu'est-ce qui se passe à cette époque-là ? En quoi c'est l'âge d'ordre masculin ? Quelles sont ensuite les caractéristiques de ces lois réglementaristes qui sont votées et qu'on a parfois qualifiées d'hygiénistes ? Quelles sont leurs justifications dans la société ? Et enfin, est-ce que, et si oui, en quoi, c'est une façon d'interriner le droit des hommes à avoir un accès sexuel aux femmes ? Voilà, soit dans le mariage, soit dans la prostitution, etc. Voilà, donc je vous laisse avec ce beau programme de questions pour une vingtaine de minutes. Oui, c'est beaucoup pour 20 minutes, mais j'ai essayé de répondre en tout cas à certaines de vos questions. D'abord, moi, je suis engagée depuis une vingtaine d'années dans une sorte de grande étude sur les relations de pouvoir entre les sexes, puisque le volume que vous avez nommé est le quatrième que je publie depuis 2006, depuis 2008, 2016 et là, 2020. Et donc, j'essaye de faire l'histoire, d'aller une sorte d'analyse de l'histoire des relations entre les sexes en France, notamment en France. Je m'intéresse essentiellement à l'exception française, mais évidemment, ça veut dire quand on s'intéresse à l'exception française qu'il faut avoir des regards fréquents sur les autres pays, les autres pays, on va dire, européens. Les civilisations, ça dépasse complètement mes compétences, mais en tout cas, voilà, cette exception française dans le monde occidental, on va dire. Et c'est la, je dirais, que ce volume sur les années 1804-1860 qui vont d'un Napoléon à l'autre, si on peut dire, eh bien, c'est la deuxième fois dans l'histoire, enfin, dans cette étude que je mène, que je rencontre la question de la prostitution organisée. Il y a déjà eu en France un moment où la prostitution a été complètement légalisée, organisée, etc. C'est le, disons, fin 14e, 15e siècle et où il y avait vraiment une sorte de, alors, c'est pas, on n'est pas dans un contexte néolibéral, mais on est dans un contexte de, disons, de masculinisme absolument débridé où les municipalités organisent la prostitution, organisent les lieux où on peut, où des maisons s'ouvrent, etc. et où les notables, tout le monde, tous les gens, un peu comme au 19e siècle, les notables vont au bordel, se retrouvent au bordel, font leurs réunions, tiennent bureau au bordel, etc. Et bien entendu, c'est un contexte, c'est la fin de la guerre, c'est la guerre de Cent Ans et la fin de la guerre de Cent Ans, c'est un moment de pauvreté extrême pour les femmes qui les jettent dans la prostitution et aussi un moment de, comment dirais-je, d'organisation de la puissance masculine puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont d'anciennes femmes violées qui se retrouvent dans la prostitution, beaucoup de femmes qui n'ont pas pu se marier ou qui sont veuves, voilà, donc c'est la deuxième fois le 19e siècle que je partage, enfin que je croise dans mon étude ce problème de la prostitution. Effectivement, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est surtout le contexte parce qu'il y a des gens plus spécialisés que moi sur l'histoire de la prostitution au 19e siècle. Moi, ce qui m'intéresse et que je voudrais rappeler, c'est un contexte très particulier, c'est un contexte post-révolutionnaire où on a fait, en France, on a fait l'expérience, enfin on a compris et en tout cas les élites ont compris, tout le monde a compris que la liberté et l'égalité ce n'était pas quelque chose qui allait demeurer pour les élites masculines, grosso modo, parce qu'au début de la révolution, beaucoup d'hommes se disent veulent l'égalité et la liberté. Pour eux, c'est l'égalité entre les hommes bien-nés, c'est-à-dire l'égalité dans les familles, entre les aînés et les cadets. Et ils mettent un certain temps à comprendre que tout le monde veut de l'égalité. Le peuple veut de l'égalité, les femmes veulent de l'égalité. Et on a fait l'expérience à grande échelle pendant la révolution du fait que les premiers à vouloir organiser quelque chose de cet ordre-là n'allaient pas pouvoir conserver ça pour eux. Tout le monde allait vouloir en vouloir. Et au fond, la société qui sort de la révolution, c'est une société qui, les élites qui sortent de ce moment-là, n'ont qu'une idée qu'elle soit de gauche, de droite, pour aller vite disons, d'un bout à l'autre de l'échelle politique à quelques exceptions près parce qu'il y en a toujours, leur idée c'est d'empêcher à la fois le peuple et les femmes d'arriver à l'égalité. Ils vont y arriver d'ailleurs très longtemps puisqu'on n'est toujours pas sortis de ce problème même si on a fait des progrès. Et donc le contexte c'est un contexte à la fois d'abord c'est un contexte politique, il y a un accord pour empêcher les femmes d'accéder au savoir c'est-à-dire aux positions qui pourraient leur permettre d'avoir un peu ou beaucoup de pouvoir dans la société. Donc tout est verrouillé du côté de l'éducation, tout est verrouillé du côté du droit. On connaît le code civil de 1804 qui donne les pleins pouvoirs aux pères de famille on va dire mais il faut regarder aussi du côté du code civil 1810 et là on voit que finalement non seulement beaucoup de femmes au XIXe siècle vont être obligées de se prostituer d'une manière ou d'une autre d'une manière je dirais sordide ou d'une manière de le demi-monde etc. enfin à beaucoup de niveaux de la société mais les hommes aussi vont être entraînés conduits à avoir accès à avoir recours à la prostitution puisque le divorce qui avait été obtenu qui avait été mis en scène organisé pendant la révolution est interdit dès les années de l'année 1816 il est déjà bien restreint au sortir de la révolution mais à partir de 1816 il est interdit et la prostitution n'est absolument pas un délit dans la société du XIXe siècle avec les codes qui sont faits en revanche l'adultère est un délit on remet en scène en selle avec non seulement le code Napoléon mais avec le code civil on remet en scène le délit d'adultère et le délit d'adultère permet aux hommes qui ont pris en flagrant délit leur femme et l'amant de les tuer grosso modo il n'y a pas écrit c'est autorisé mais globalement c'est autorisé donc il y a des circonstances atténuantes autrement dit les hommes n'ont absolument pas intérêt à moins d'être vraiment très sûrs de la complaisance des maris d'avoir de vivre leur vie extra-conjugale puisqu'ils sont obligés une fois qu'ils sont mariés ils ne peuvent pas plus se défaire de leur épouse et bien avoir des maîtresses dans le monde dans son propre monde c'est très dangereux c'est très dangereux donc il vaut mieux avoir recours à la prostitution et par ailleurs la prostitution est organisée dès les années 30 on voit une prise en main de la prostitution aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau encore des municipalités qui organisent des espaces des espaces séparés qui mettent qui obligent au fond les maisons closes les maisons de tolérance sont ouvertes dans certains quartiers sont regroupées dans certains quartiers avec tous les établissements pour les noceurs et de sorte qu'on ne voit plus des prostituées dans la ville et puis il y a une organisation tout à fait presque napoléonienne enfin un peu comme comment on organise les préfectures etc. où il y a l'administration qui vient voir ce qui se passe dans les maisons il y a toute une organisation de ce que peuvent faire les prostituées elles passent les prostituées passent de la enfin les prostituées je dirais la prostitution celle qui est contrôlée parce qu'il y a bien sûr de toute façon encore de la prostitution non contrôlée de la prostitution aléatoire de la prostitution occasionnelle mais il y a véritablement des troupes de femmes qui sont au fond de leurs 15 ans 16 ans à leur mort qui ont un statut de prostituées alors elles sont dans les maisons quand elles ne sont pas dans les maisons elles sont en prison quand elles ne sont pas en prison elles sont à l'hôpital quand elles ne sont pas à l'hôpital elles sont dans les refuges enfin ce qu'on appelle des refuges pour essayer pour soi-disant pour recueillir les femmes qui ne voudraient plus être des prostituées en réalité ça fonctionne extrêmement mal les refuges et le reste ces femmes sont prises en main avec des tenancières qui sont surveillées par l'administration et on invite les hommes à fréquenter les prostituées pour pour ne pas pour que leur vie extra-conjugale qui est tout à fait admise mais pas avec les femmes de la bonne société ou en tout cas pas avec les femmes mariées et bien elles se passent là donc il y a une sorte d'encouragement qui est en plus assuré par le fait qu'aucune position de pouvoir stable aucune position de je dirais de professionnel stable et correcte ne permet aux femmes de de survivre quoi alors il y a des petits boulots ça c'est évidemment mais encore une fois presque toutes enfin toutes les positions de pouvoir qui dépendent des diplômes qui dépendent d'une reconnaissance sociale etc. sont fermées aux femmes et du coup on a enfin ça c'est un accessoire par rapport à notre travail mais au fond il n'y a presque qu'une seule faille dans le système c'est celui de la littérature c'est à dire que à la révolution on a mis en place le système des droits d'auteur et on a oublié enfin moi je dis ça en plaisantant mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut plaisanter on a oublié de verrouiller ça pour les femmes donc c'est le seul le seul biais par lequel des femmes peuvent faire fortune par lequel les femmes peuvent s'imposer dans la société c'est à dire d'être des autrices des écrivaines et les rares évidemment la majorité des femmes qui font je dirais qui vivent de leur plume le font dans la sous-littérature dans la littérature écrire des guides écrire des des livres pour la jeunesse des livres scolaires etc mais il y a quand même des femmes qui réussissent et contre ces femmes-là c'est la guerre n'est-ce pas pendant tout le XIXe siècle il y a une guerre organisée contre les bas bleus contre les femmes qui donc réussissent à relever la tête voilà au fond l'idéal des élites masculines au XIXe siècle c'est que les femmes sont enfermées elles sont si elles sont des femmes respectables selon la morale du temps elles sont enfermées dans les maisons et si elles ne sont pas respectables elles sont enfermées dans les maisons closes vous voyez dans les maisons de prostitution les femmes n'ont rien à faire dans l'espace public elles n'ont rien à faire dans la société politique évidemment elles ne devraient rien avoir à faire dans l'espace médiatique mais il y en a qui y arrivent voilà et ça explique un peu la violence extraordinaire qu'on observe dans ces 60 premières années du XIXe siècle après ça continuera mais avec un contexte un peu différent mais voilà il y a vraiment c'est ce que j'essaye d'analyser dans mon bouquin non seulement tout un arsenal juridique législative vraiment une organisation de la domination masculine mais il y a aussi des justifications très nombreuses de l'ordre masculin que ça soit des justifications juridiques des justifications économiques des justifications dans l'histoire puisque l'histoire est à nouveau comme toujours beaucoup sollicitée pour justifier le présent et bien entendu il n'y a pas de femmes dans les livres d'histoire elles sont complètement dans les grands livres d'histoire dans les histoires de France elles sont totalement vidées de l'histoire des femmes et le peu qu'on voit le peu de discours qu'on voit sur elles c'est pour dire qu'elles ne devraient pas être là qu'elles ne devraient pas écrire qu'elles ne devraient pas avoir été reine avoir été impératrice etc. donc il y a vraiment un lien entre ces pratiques de la prostitution comme voilà au XIXe siècle les hommes vont aux putes de tous les niveaux à tous les niveaux si on peut dire vous mettez bien ça avec beaucoup de guillemets comme aujourd'hui on va au restaurant ou comme on va aujourd'hui comme ils vont aujourd'hui au café tout est organisé pour cela et la lutte contre cet ordre là est extrêmement difficile extraordinairement difficile je m'arrête là peut-être que vous avez d'autres questions sur mon petit temps qui est peut-être déjà mangé un peu non non ça va encore justement je voudrais insister sur cette question de l'enfermement pour les femmes prostituées même si c'est un enfermement pour toutes les femmes mais vraiment d'essayer de dire un peu ce que c'est que cet enfermement dans les maisons closes dire que c'est pas c'est comme une prison en fait oui c'est une prison les maisons qui sont surveillées par l'administration les femmes n'en sortent jamais encore une fois sauf pour aller en prison quand elles ont fait du bruit du scandale etc parce que la prison pour les prostituées il y a des prisons spéciales d'ailleurs des quartiers spéciaux pour les prostituées c'est pas du tout fait pour leur faire pour faire qu'elles regrettent d'être prostituées il faut qu'elles regrettent d'être de faire des troubles à l'ordre public n'est-ce pas d'ailleurs c'est pour elles qu'on invente j'ai appris ça les fourgons fermer les fourgons de la police puisque c'était c'était toujours extrêmement spectaculaire d'arrêter des prostituées elles faisaient énormément de bruit évidemment elles n'avaient peur de rien elles ne risquaient pas leur réputation ni leur vertu donc elles étaient parfois violentes et donc on a inventé pour les promener de la maison close à l'hôpital ou à l'hôpital quand elles faisaient du bruit ou surtout à la prison on a inventé ce système là qui ensuite a été élargi à d'autres voilà donc c'est vraiment oui c'est un enfermement on ne sort pas de la prostitution quand on en est tombé et l'espèce de je disais tout à l'heure l'espèce de quatrième lieu celui du refuge est complètement anecdotique il est tenu par des personnes qui sont en général bénévoles la vie qu'on fait mener aux femmes qui auraient envie de s'en sortir c'est pas du tout une vie de comment dirais-je pour se réadapter pour revenir dans la société on restera dans le refuge on a une vie de nonne comme si on avait choisi la religion après avoir choisi la prostitution et voilà et on n'en sort pas plus on n'en sort pas davantage d'ailleurs ce sera intéressant de voir avec Frédéric regard tout à l'heure que ce n'est pas du tout la même chose que faisait Joséphine Duttler avec les maisons où elle accueillait des femmes prostituées mais juste pour revenir on a parlé de l'enfermement mais il y a aussi ce contrôle des corps qui est particulièrement fort et qui se met en place et j'ai été alors là j'ai appris quelque chose ça se fait l'exclusion des femmes et le contrôle de leur corps avec une violence extrême la violence on pourra le dire dans la prostitution avec les examens médicaux et aussi pour les femmes qui appartenaient à des clubs politiques en 1848 des fessées dans la rue données aux femmes est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça ? Oui l'idée vraiment qu'on essaye que les élites essayent de faire partager c'est encore une fois que les femmes n'ont rien à faire dans l'espace public et quand elles y arrivent pour d'autres raisons ni parce qu'elles travaillent parce que de toute façon même les femmes qui travaillent il faut qu'elles se dépêchent de rentrer chez elles elles n'ont rien à faire dans la rue et sinon elles risquent si elles sont là le soir elles risquent effectivement de la violence mais quand les femmes ont relevé la tête c'est extrêmement difficile pour elles parce que d'une part il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est difficile pour elles mais quand elles sont elles tiennent des réunions publiques effectivement les réunions publiques sont des hommes interviennent dans les réunions publiques pour les faire taire pour empêcher la lumière pour empêcher qu'elles montent sur les estrades elles sont violentées elles sont tapées avec des parapluies des chaussures etc. et de sorte que par exemple en 48 ça se passe à d'autres moments du 19ème siècle mais en 48 où il y a vraiment eu une activité et à nouveau les femmes ont essayé d'avoir une activité politique un propos politique de faire des journaux de faire des clubs etc. comme en 93 il y a eu une fermeture manu militari je dirais par la force publique de leur club parce qu'il y avait eu du bazar à l'intérieur de ces réunions et le bazar n'est jamais provoqué par les femmes il est provoqué par des groupes d'hommes qui se permettent d'investir les débats publics organisés par les femmes même quand ils se tiennent de manière mixte et de manière tout à fait tranquille il y a des chahuteurs qu'on peut appeler chahuteurs si on est gentil mais en fait ce sont des on dirait aujourd'hui ce sont des incels ou des masculinistes bien entraînés qui se proposent d'organiser le bazar le bruit le scandale etc de sorte que la force publique qui est toujours en accord en fait avec eux bien intervient pour faire taire les dames et donc on a à nouveau les femmes on a à nouveau des interdictions de la par l'assemblée nationale des clubs de femmes et alors je me demandais avant de passer à 1860 et la naissance de l'abolitionnisme où il y a cette femme et un mouvement qui va enfin s'intéresser aux personnes prostituées en tant qu'être humain est-ce qu'avant 1860 en France il y a des voix qui s'élèvent contre ce système ? alors d'après ce que je sais moi il y a il y a eu au 15e 16e siècle des voix qui se sont élevées qui trouvaient que mais je dirais d'un point de vue un peu de la ce n'est pas correct ce n'est pas ce n'est pas moral etc il faut faire faire tout ça j'ai essayé de regarder aussi notamment pendant la période révolutionnaire sur ce que disaient les femmes et les femmes féministes il y en a extrêmement peu qui sont qui sont sensibles à la misère des prostituées il y en a il y en a il y a par exemple mademoiselle Jodin qui fait des propositions législatives pour qu'il y ait un tribunal qu'il y ait une cour qui s'occupe des prostituées pour qu'on pour qu'on punisse autant autant les clients qu'on punisse surtout les clients pas les prostituées qu'on prenne les prostituées en charge ça Marie-Madeleine Jodin le propose elle propose qu'il y ait aussi une cour qui spéciale qui soit formée un peu comme on dit aujourd'hui il faut former des magistrats c'est un peu comme ça qu'elle voit les choses mais c'est extrêmement rare en général les féministes disons sont plutôt du côté de enfin malheureusement sont souvent du côté de ces femmes au fond nous pondent l'ombre elles dévalorisent notre combat grosso modo c'est souvent extrêmement c'est extrêmement rare qu'il y ait des voix qui se dévoient en tout cas des voix féministes c'est ça qui m'intéressait le plus parce que les autres c'est évident qui condamnent la prostitution mais en général les gens pensent que de toute façon c'est un mal nécessaire donc ce qu'il faut faire c'est effectivement les parquets faire que les hommes fassent leurs besoins on va peut-être dire des choses aussi violentes que ça même si c'est que du vocabulaire hors de la vue des enfants voilà mais des gens qui ont vraiment une analyse de la misère des prostituées et qui proposent des choses c'est extrêmement rare extrêmement rare c'est très intéressant parce qu'en revanche à la fin du 19ème dans les féministes françaises il y en a beaucoup qui rejoignent l'abolitionnisme absolument donc merci beaucoup Eliane on va maintenant discuter avec Frédéric Regard qui est un peu spécialiste de l'Angleterre du 19ème siècle qui avait déjà écrit un ouvrage sur la prostitution au 19ème siècle en Angleterre dans lequel il parlait déjà beaucoup de Joséphine Butler donc Joséphine Butler qui a été une femme de pasteur d'une lignée abolitionniste de l'esclavage pour la petite histoire son oncle était Earl Grey dont on connaît le nom pour d'autres raisons elle est née Joséphine Grey et elle elle s'est insurgée contre les lois qui viennent de France et qui essayent d'être importées en Grande-Bretagne après 1860 elle s'insurge contre ces lois en faisant un petit peu tout le contraire de ce que vous venez de dire c'est à dire en s'intéressant à toutes les femmes aux enfants à l'intégrité du corps des femmes etc et donc c'est un peu de tout ça dont on va parler avec Frédéric mais d'abord ma première question c'est un peu qui est Joséphine Mettler et dans quel contexte est-ce qu'elle s'investit dans ce combat auprès des personnes constituées merci Sandrine merci Bonnie en règle générale merci à Séverine pour avoir organisé ce débat ce soir vous avez dit l'essentiel d'elle pour la présenter elle vient d'une bonne famille donc de la famille des Grey qui est une grande famille en Angleterre qui a donné un premier ministre à l'Angleterre donc elle vient d'un milieu favorisé et rien ne la prédestine naturellement à s'occuper et bien des moins que rien des laissés pour compte et de celles qui constituent alors la vie de la société ce qui se passe est déterminé entièrement par l'état sanitaire de l'armée vous savez que l'Angleterre à l'époque est le plus grand empire au monde et la reine Victoria elle-même devient très vite impératrice des Indes pour vous donner un petit peu vous disiez Earl Grey et évidemment ça a quelque chose à voir le problème c'est que l'armée britannique l'armée impériale qui assure donc la sécurité du monde entier est ravagée par les maladies vénériennes et par la syphilis en particulier et c'est pour essayer de mettre un terme à la propagation de l'épidémie que les autorités britanniques et quand je dis autorités britanniques c'est une collusion entre les politiques et les médecins et c'est nouveau dans l'histoire de la gestion des maladies et de la gestion de la vie de la gestion du corps des hommes et des femmes que donc les médecins et les hommes politiques essayent d'élaborer un système dont ils vont trouver l'inspiration effectivement en France et ce système c'est le réglementarisme alors ça arrive comment il y a une série de lois trois lois successives qui sont votées à partir de 1864 1864 1866 1869 et ces trois lois disent quelque chose de très précis c'est que dans les ports dans les villes de garnison mais peu à peu la liste des villes va s'étendre à la quasi-totalité des grandes villes anglaises et en tout cas c'est une crainte qui s'articule de plus en plus nettement cette loi dit que dans tous ces lieux de concentration militaire donc les ports et les villes de garnison toute femme soupçonnée d'être prostituée pourra être arrêtée par la police soumise de force à un examen gynécologique et si il s'avère qu'elle est porteuse de la maladie donc de la syphilis elle sera enfermée de force dans un hôpital pour vénérienne ce qu'en Angleterre à l'époque on appelle a long hospital le problème outre les problèmes de principe qui se dégagent inévitablement et immédiatement de cet ensemble de lois c'est que la loi ne précise pas quelles sont les femmes qui pourront être soupçonnées de prostitution et lorsque des parlementaires demandent une définition de qui pourra être désignée comme étant potentiellement une prostituée le chef de la police de l'époque répond toute femme qui sort dans la rue non accompagnée ce qui veut dire quelque chose de très simple c'est que évidemment toutes les femmes de l'aristocratie de la haute bourgeoisie ne vont jamais seules dans la rue mais que toutes les petites paysannes les petites couturières les petites domestiques etc. qui sortent dans la rue pour vaquer diverses occupations domestiques ou autres sont susceptibles d'être arrêtées par la police d'être examinées de force et bien évidemment enfermées dans un hôpital pour vénérienne et c'est à ce moment-là pas au tout début parce que Joséphine Butler prend c'est un petit peu compliqué je peux y revenir n'intervient pas immédiatement mais c'est en 1869 quand la troisième loi est votée que l'idée commence à se faire jour que ce système va en fait s'étendre à l'ensemble du Royaume-Uni et que par conséquent toutes les femmes vont pouvoir être visées par cette loi et vont courir le risque d'être arrêtées par la police examinées de force et enfermées dans des hôpitaux pour vénériennes c'est ça ce qui va décider de l'engagement de Joséphine Butler qui vient vous l'avez dit d'une grande famille mais d'une grande famille qui appartient à une mouvance très particulière qui est la mouvance WIG W-H-I-G c'est-à-dire la mouvance radicale la mouvance libérale libérale radicale c'est-à-dire pour dire les choses assez simplement qui correspond à la gauche britannique ce qui va donner plus tard le parti conservateur pardon le parti libéral opposé au parti conservateur qui se nomme eux les Tories les Tories contre les WIG ce qu'il faut savoir également c'est que ces soutiens les plus massifs les plus généreux également parce qu'il faut beaucoup d'argent pour mener la croisade qu'elle va mener sont ce qu'on nomme nous en France les sectes protestantes mais qui ne veut pas dire le mot ne veut pas dire secte à l'époque ce sont des dénominations religieuses non conformistes protestantes et notamment les Quakers ce sont les Quakers qui à l'heure aujourd'hui encore sont à l'oeuvre dans beaucoup d'ONG ce sont les Quakers qui à l'époque représentent la véritable force de gauche en Angleterre et qui vont peu à peu donner naissance au parti libéral que nous connaissons aujourd'hui donc pour camper un petit peu le personnage et le contexte c'est ça la syphilis les lois sur les maladies contagieuses et le risque que l'extension de ces lois qui sont très floues et très vagues s'étend non seulement au reste du pays mais se mettent à concerner absolument toutes les femmes et c'est à ce moment-là que Joséphine Butler décide d'entrer en guerre c'est le terme qu'elle utilise contre les lois et pour l'abrogation des lois oui mais alors en plus de ça elle est la seule même parmi parmi les féministes dont elle ne se définit pas forcément comme ça à faire quelque chose qui nous tient très à cœur dès le départ ce qui est d'être sur le terrain de rencontrer les femmes et de les accueillir chez elles et d'ouvrir des refuges mais qui n'ont rien à voir avec les refuges du réglementarisme voilà alors c'est la seule à aller sur le terrain donc je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire pour elle et pour une femme de sa condition mais ce n'est pas la seule en tout cas ce n'est pas la première à prendre la parole pour condamner ces lois il y a déjà eu une autre féministe Ariette Martineau qui a commencé à prendre la parole et elles vont joindre leurs forces mais Joséphine Butler elle va vraiment mener une guerre se lancer dans une croisade en prenant des risques dont on a du mal à saisir toute la portée et tous les dangers aujourd'hui c'est-à-dire qu'elle va aller sur les places de marché qu'elle va aller à la sortie des usines elle va aller dans des réunions publiques etc. et elle va prendre la parole en public devant des hommes très souvent pas uniquement devant des femmes mais très souvent devant des hommes ouvriers ingénieurs etc. pour essayer de les convaincre d'intervenir sur le gouvernement ce qui équivaut dans l'Angleterre victorienne de l'époque à une forme de prostitution c'est-à-dire voilà une femme qui se met sur la place publique et qui parle avec des mots très crus de la réalité de la vie des prostituées et de ce que les médecins et de la police font aux femmes à l'heure actuelle en Angleterre et elle n'hésite pas à employer les mots les plus crues et les plus obscènes donc elle se taille un franc succès qui est un succès de scandale mais elle ruine la carrière de son mari qui est un universitaire et qui ne fera jamais carrière elle dépense toute sa fortune personnelle elle est ruinée à la fin de sa vie et surtout elle risque sa vie à plusieurs reprises puisqu'elle est pourchassée on essaye de la lyncher on met le feu aux granges dans lesquelles elle tient des réunions etc. donc le petit livre que je viens de publier est une sorte de récit très comment dire presque romanesque de cette aventure alors que le livre que j'avais publié il y a quelques années était un livre plus comment dire plus traditionnellement universitaire d'historien et puis de théoriciens donc Joséphine Butler en effet est la première à aller sur le terrain et à se servir des armes qui lui sont aussi fournies par les hommes et notamment par des grands médecins dont on pourra parler tout à l'heure à savoir elle va recueillir des témoignages elle va recueillir des chiffres elle va faire des statistiques et elle va essayer de contrer le discours officiel avec un discours très sérieux récolté sur le terrain de manière systématique sur le terrain et vous le disiez elle ne va pas hésiter ce qui va poser d'énormes problèmes de relations avec ses amis avec les fréquentations de son mari elle ne va pas hésiter à ramener à la maison des jeunes filles qui ne sont pas à proprement parler des prostituées mais à l'époque on met sous le terme de prostitution un ensemble extrêmement diversifié de situations particulières elle ramène à la maison sous son toit des jeunes filles qui ont été violées qui ont attrapé la syphilis etc. elle leur permet de mourir dans des conditions dignes et lorsqu'elle décide de créer des maisons puisqu'elle est dépassée par l'ampleur du phénomène elle appelle cela des maisons de repos rest houses et il faut bien comprendre que dans l'Angleterre des années 1860 ces maisons de repos envoient un signal très fort à la population ce ne seront pas des work houses c'est-à-dire des maisons de travail qui étaient des sortes de pénitenciers atroces dans lesquels on enfermait les femmes soupçonnées de prostitution mais encore une fois la question de la définition même de la prostitution est extrêmement complexe à l'époque pour leur faire faire des travaux extrêmement pénibles par exemple faire de l'étoupe c'est-à-dire refaire de la corde avec de la corde usagée c'est un travail absolument atroce qui se faisait dans les maisons de travail où étaient recueillies les jeunes femmes soupçonnées de s'être prostituées ou qui étaient simplement atteintes de la maladie et on espérait qu'elles se rachèteraient de la sorte la plupart du temps elles y mourraient quand elles ne s'y suicidaient pas la plupart du temps elles achetaient une potion et elles finissaient leur vie en se suicidant dans les maisons de travail alors l'autre chose qu'on découvre et qui est passionnant dans votre livre donc au-delà du fait qu'on découvre ce courage extraordinaire qu'il faut et le fait qu'on met en danger sa vie qu'elle met en danger sa vie tous les jours quasiment c'est une espèce de modernité sur ce qu'elle dénonce et dans les termes qu'elle emploie vous l'avez dit mais par rapport à ces lois qui permettent de pratiquer un examen gynécologique sur n'importe quelle femme seule dans la rue elle dénonce dans ces termes un viol médical donc on voit qu'aujourd'hui au XXIe siècle dans les années 2020 on commence à parler des violences gynécologiques du viol médical c'est assez extraordinaire ça c'est le premier élément et le deuxième dont vous pouvez nous parler aussi c'est que son combat ne s'arrête pas au contour de l'Angleterre mais elle le mène pour l'ensemble de l'Empire et elle dénonce très fortement la prostitution coloniale voilà alors je vais répondre en deux temps à vos deux questions elle part en guerre contre un instrument en particulier qui sert aux examens gynécologiques qui est le spéculum qui est considéré comme un instrument de torture ce sont les mots qu'elle utilise et également comme un instrument destiné à violer les femmes c'est-à-dire que la collusion entre les médecins et les hommes politiques est vécue comme une offense faite aux femmes comme une indignité elle prononce le mot indecency en anglais comme une indignité faite aux femmes et surtout une atteinte un concept qui est nouveau on est dans les années donc 1870 un concept qui est radicalement nouveau qui est celui de l'intégrité du corps de la femme elle prononce les mots elle dit le mot souveraineté du corps de la femme sovereignty et les médecins qui pratiquent ces examens de force sont coupables de torture et d'un péché d'un crime plus grand encore et d'un crime qui est celui de l'atteinte à l'intégrité du corps de la femme donc ce sont des termes résolument modernes je n'invente rien les mots figurent dans tous les textes on a en cinq volumes on a les œuvres pratiquement complètes de Joséphine Butler à l'heure actuelle c'est vraiment medical violation ou medical rape qui sont vraiment deux mots très forts ils sont utilisés en permanence donc modernité du combat même si la rhétorique qu'elle utilise très souvent et peut-être qu'on pourra en parler à un moment est inspirée par une tradition religieuse qui est celle du non-conformisme qui est celle du protestantisme radical alors elle va étendre le combat à partir de 1874 dans le reste de l'Europe elle va venir à Paris elle va aller en Suisse elle va aller en Belgique elle va faire des enquêtes partout elle va être reçue par le chef de la police des mœurs Charles-Jérôme Lecourt dont elle croque un portrait savoureux extrêmement extrêmement acerbe elle va aller en Italie elle va rencontrer Garibaldi enfin elle va elle va essayer de voir ce qui se passe sur le continent et elle est chaque fois écoeurée et à un moment donné elle rentre en Angleterre et elle décide qu'il est nécessaire sur la suggestion d'un pasteur le révérend Collingwood qu'il est nécessaire d'internationaliser le combat donc ça va être la constitution d'une fédération internationale abolitionniste c'est le moment où les troupes de Josephine Pertler vont cesser de se nommer abrogationniste elles veulent l'abrogation des lois qu'elles vont obtenir en 1885-1886 donc créer une fédération internationale abolitionniste et elles vont utiliser le mot abolitionniste pour convoquer sur la scène l'histoire de l'esclavage et des luttes anti-esclavagistes pour avoir plus de poids politique et pour attirer à elle notamment toutes les sectes protestantes unitarien méthodiste Quakers presbytérien etc. et d'autre part elle va internationaliser une fois la victoire obtenue en Angleterre en 1886 pour être tout à fait exact elle va tourner ses yeux vers le reste de l'Empire et là qu'elle ne va pas être sa surprise lorsqu'elle va se rendre compte que la brogation des lois n'a pas été suivie d'effet dans le reste de l'Empire c'est à dire qu'on estime les plus hautes autorités de l'Etat estiment que bien sûr on peut abroger les lois pour l'Angleterre pour le Royaume-Uni pour la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni mais qu'en aucun cas ça ne va concerner l'Empire puisqu'il y a de telles concentrations de troupes à l'étranger que ce serait mettre en danger la puissance armée et donc l'autorité de la couronne de la couronne britannique et elle part en guerre contre ce qui se passe notamment en Inde elle envoie deux émissaires américaines qui vont faire là encore des enquêtes de terrain et découvrir que dans chaque caserne dans chaque cantonnement comme on dit en Angleterre il y a un lieu réservé aux prostituées qui s'appellent des tchaklas en Inde et elles vont faire là encore elles vont récolter des témoignages elles vont récolter des chiffres elles vont récolter des faits objectifs pour écrire un rapport qui sera comme toujours publié et mettre en difficulté les plus hautes autorités de l'armée britannique de l'armée impériale et là encore elles vont obtenir gain de cause dans les années 1890 puisque les responsables de l'armée et les femmes de l'aristocratie qui les soutiennent puisqu'ils ont le soutien des femmes de l'aristocratie vont devoir face aux chiffres reconsidérer leur position et admettre que les lois sont indignes ne servent à rien que ne font que produire de la prostitution et de la maladie et qu'il est nécessaire en fait de renoncer à ce projet de réglementarisme il faut dire aussi que dans ces bordels coloniaux il y a des filles de à peine 13 ans donc plus de 12 ans parce que le consentement est à 12 ans mais c'est à partir de 12 ans et donc Joséphine Butler elle est aussi pionnière dans la défense de la remontée du seuil d'âge de consentement ce qui nous parle aujourd'hui et elle va l'obtenir et elle va l'obtenir alors pour être plus exacte au moment où elle entre en guerre l'âge du consentement est de 13 ans pour les filles en Angleterre ce qui permet des trafics d'êtres humains entre l'Angleterre et le reste de l'Europe où l'âge du consentement est supérieur par exemple les bordels belges puisqu'elle fait une enquête sur les bordels belges elle va à Bruxelles elle rencontre une quantité de personnages étonnants et évidemment des histoires de vie tragiques de jeunes filles qui ont été kidnappées en Angleterre etc parce qu'on vient chercher des filles en Angleterre parce que l'âge du consentement est de 13 ans donc extrêmement bas et sur le continent ça intéresse les macros macrèles proxénètes etc donc elle va se battre pour faire en sorte que l'âge du consentement des filles notamment soit placée à 16 ans et en 1885 elle obtient gain de cause et c'est toujours la loi en Angleterre aujourd'hui l'âge du consentement en Angleterre est toujours de 16 ans donc c'est elle qui obtient par son combat l'augmentation de l'âge du consentement en Angleterre de 13 ans à 16 ans je ne me rappelle plus de la date exacte mais avant c'est 12 ans mais dans les années 1860-70 on est déjà passé à 13 ans d'accord très bien c'est passionnant tout ça et vous en apprendrez encore beaucoup plus dans le livre il y a encore beaucoup de sujets notamment sur les batailles au sein de la gauche pour obtenir gain de cause je voulais aussi dire un petit mot puisque on était interpellé aujourd'hui sur le fait que parler d'abolitionnisme au sens d'aujourd'hui à l'époque ça n'a pas de sens c'est que Butler elle ne s'occupait pas des clients et donc on a déjà entendu Eliane qui parlait d'une féministe qui déjà se préoccupait de la question on connait la phrase de Louise Michel qui proteste contre le fait que ce soit les femmes prostituées qui sont pénalisées comme si on pénalisait les assassins et pas les femmes tuées et Joséphine Butler enfin elle fait aussi dans un dans un communiqué qui est fait avec deux autres féministes Florence Nightingale et Harriet Martineau elles disent attendu qu'il est injuste de punir le sexe qui est victime d'un vice tout en laissant impuni le sexe qui est la cause principale à la fois du vice et de ses conséquences redoutées etc. nous considérons que les peines engrues par les femmes soumises à ces lois sont indignes voilà et donc c'est très clair sa position sur le sujet oui c'est très clair et là encore c'est d'une étonnante modernité et ça c'est dès le départ c'est pas à la fin de sa carrière enfin de son engagement dès le départ dès 1869 dès l'appel des dames à la révolte puisqu'elle lance un appel qui est publié dans la presse qui devient une pétition monstrueuse qui est portée dans des chariots au Parlement elle lance cet appel elle dit qu'il est absolument indigne de pénaliser les femmes alors que les hommes sont laissés hors du propos ce qu'elle dénonce en permanence et dès le début c'est une notion que je vais dire en anglais mais qui se comprend très très bien c'est le double standard c'est le double standard c'est-à-dire le deux poids deux mesures dès le départ cette notion du deux poids deux mesures du double standard est au cœur de toute sa pensée de tous ses argumentaires les lois mettent en œuvre perpétuent sanctuarisent en quelque chose en quelque sorte une inégalité de traitement entre hommes et femmes et ne sont jamais que le symptôme de quelque chose de plus profond et d'invisible qui se joue dans l'ensemble de la société elle le dit comme ça je ne le redis pas avec des mots du 21e siècle elle le dit comme ça ces lois ne sont jamais que le symptôme d'une profonde inéquité dit-elle entre les hommes et femmes qui détermine tout le fonctionnement de la société ce qu'elle nomme à l'époque dans de très nombreux textes le système alors elle ne va pas dire le système je ne sais pas phallo-logocentrique patriarcal etc ce sont des termes qui n'existent pas pas plus d'ailleurs que le terme féminisme n'existe ou alors il est utilisé de manière extrêmement péjorative mais pas dans le sens où on l'emploie nous aujourd'hui mais elle le dit vraiment comme ça qu'il y a un système qui est à l'oeuvre partout dans la société qui détermine y compris la conception des lois et que ce système est le système du double standard c'est-à-dire du deux poids deux mesures et qui crée systématiquement de l'inéquité entre les hommes et les femmes donc ce ne sont pas les mêmes droits pour tout le monde selon qu'on est femme ou homme et enfant d'ailleurs et ça fait penser aussi à la ségrégation sexuelle dont Eliane parle beaucoup dans le livre merci infiniment tous les deux on pourrait en parler pendant trois heures du réglementarisme et de l'abolitionnisme je pense que j'espère que vous avez entendu comme nous cette incroyable modernité et courage de Joséphine Butler et on espère qu'elle va être beaucoup mieux connue à l'avenir je pense qu'il y a déjà quelques questions et donc on va pouvoir passer un petit peu aux questions oui il y a des questions en effet d'abord pour Eliane Viennot donc on a deux questions qui appellent à des précisions notamment sur les enfermements alors est-ce qu'il y a des enfermements liés à des hospitalisations psychiatriques ou autres causes médicales en lien avec ce qu'on pourrait considérer à l'époque sur la moralité ou sur la prostitution et j'en profite pour poser la seconde qui est en lien sur les refuges si la personne Ravira Koussie-Riez demande des précisions sur les refuges si vous pouvez en dire plus qui les crée qui les gère comment elles y sont orientées et la différence qu'on peut y voir avec les couvents alors sur les sur le côté sur les hôpitaux bien sûr la syphilis est connue et donc quand les femmes sont repérées comme étant comme étant malades elles sont envoyées à l'hôpital ou quand elles ont des maladies qui n'est pas la syphilis qui ne sont pas la syphilis mais qui sont des maladies vénériennes un peu repérées elles sont soignées enfin on essaye de les soigner mais l'idée est toujours d'avoir de pouvoir offrir aux hommes consommateurs de prostitution des conditions des conditions strictes et ensuite ces femmes là n'ont pas les moyens encore une fois il n'y a aucun système qui est fait pour les réinsérer dans la société pour leur permettre d'avoir un autre métier et donc ces femmes retombent dans la prostitution ça peut être soit la même prostitution les mêmes maisons closes si elles ont si elles pensent ou avoir été guéries mais sinon ça devient de la prostitution la prostitution interdite la prostitution des maisons de passe qui sont officiellement interdites celles-là puisqu'elles sont très difficilement contrôlables des cafés des bouges qui ont en arrière-salle des lieux de prostitution donc voilà elle tombe en fait de carriques d'un silat et certainement elles changent un petit peu ce qui change pour elles c'est à la fois la pauvreté peut-être encore plus grande et la qualité de leurs clients qui sont de plus en plus populaires mais il n'y a aucun moment on ne se pose la question de réinsérer en tout cas l'administration ne se pose la question ou les politiques de réinsérer ces femmes-là dans une vie vivable autrement que par les rapports de la pécunier de la prostitution alors à côté de ça sur les refuges encore une fois c'est une espèce de tradition un petit peu religieuse aussi comme quoi il y aurait des repentis c'est quelque chose d'extrêmement ancien ça date de bien avant le XIXe siècle qu'il y a toujours eu des couvents qui recueillaient enfin dans lesquels on enfermait plus ou moins soit les femmes adultères les femmes qui s'étaient mal conduites les prostituées etc donc et évidemment toutes ces femmes-là n'étaient pas n'étaient pas enfin avaient un régime de vie extrêmement carcéral il ne s'agit pas de il ne s'agissait pas de refaire une santé avant de pouvoir reprendre une vie normale il s'agissait de finir sa vie au moindre frais pour la société alors il y a eu beaucoup de désordres pendant la révolution puisque tous les couvents ont été fermés mais cette sorte de comment dirais-je de dégâts collatérales de l'affaire il y a beaucoup de désorganisation au fond de la société dans les années révolutionnaires et post-révolutionnaires mais en fait le système se remet est réorganisé après et les refus sont faits sur le même mode que ces anciens couvents évidemment on ne leur demande pas d'avoir une vie religieuse de prier etc mais elles sont toujours considérées comme elles sont tendues elles portent des vêtements de repentis et on leur demande simplement de se faire oublier voilà et c'est la vie qui est proposée à ces femmes l'idée étant toujours de faire que la société la bonne société notamment la société des hommes consommateurs ne sache pas ce qui se passe derrière tout ce côté un peu à la fois peut-être public de la prostitution organisée tout le côté semi-monde demi-monde où on parle où tous les messieurs en vogue les messieurs y compris les politiques bien entendu les financiers ont tous des maîtresses qu'ils emmènent au spectacle qu'on montre enfin c'est un peu l'histoire de la Traviata qui nous est restituée à travers cette pièce et à la fois on ne veut pas non plus savoir ce qui arrive à ces femmes une fois que effectivement s'ils ne sont pas emportées par la tuberculose comme l'héroïne de la pièce et bien quand elles déchoient complètement qu'elles ne peuvent plus séduire et bien elles tombent elles repartent elles aussi dans ces circuits de la prostitution plus ou moins organisée ou plus ou moins clandestine et avant de passer aux questions qui concernent davantage Frédéric Regard moi j'en profite pour en poser une moi vous parliez des maisons interdites où la prostitution était interdite alors dans ces cas-là quand il y avait des interpellations qui était ciblée j'imagine les prostitutes la prostitution clandestine est plus ou moins interdite parce qu'en fait on s'y intéresse moins elle est très difficile à surveiller et aussi on attend ça on attend quelque part il y a le double discours dont parlait Frédéric Regard est absolument fonctionnel en France c'est-à-dire que c'est aussi une manière je disais on a eu peur des classes pauvres les dirigeants les élites dirigeantes depuis la révolution ont une peur bleue des classes pauvres et c'est une manière de contenir la colère populaire la colère des hommes du peuple que de les laisser au fond d'abord de leur offrir tout un vivier de femmes qu'ils sont à acheter avec leurs pauvres leurs pauvres deniers mais ils sont toujours plus riches que les femmes en question puisqu'ils ont quand même un peu plus de droits et que c'est une manière de les faire se tenir tranquilles aussi que de leur offrir à la fois à travers le droit à travers tout ce qui est laissé possible pour les hommes et qui n'est pas possible pour les femmes c'est une manière d'avoir au moins de ce comment dirais-je évidemment ça ne veut pas dire une réussite sociale ça ne veut pas dire de l'argent mais ça veut dire au moins le droit de dominer les femmes le droit de dominer des femmes à la fois les femmes qui ont été épousées s'ils ont épousé si les hommes du peuple ont épousé des femmes en vertu du droit napoléonien ils ont tout pouvoir sur elles et ensuite en vertu de la vie morale de la vie sociale qui s'est organisée eux aussi ont droit à des pauvres filles des filles encore plus pauvres qu'eux et c'est une manière d'obtenir de tenir d'une certaine manière les classes pauvres que de leur offrir cette compensation-là sur le dos des femmes évidemment et si je puis ajouter quelque chose à propos de ce mot de système effectivement cette organisation française est connue à l'étranger sous l'appellation le système français donc là on voit très bien le pays des droits de l'homme pour y revenir le pays des droits de l'homme fonctionnait au sens propre c'est-à-dire un pays qui a organisé la domination masculine de A à Z on en est peu fiers quand même et c'est vrai que maintenant qu'on parle du modèle nordico-français ou franco-nordique on est un petit peu plus fiers de pouvoir parler de la France en ces termes je passe aux questions qui concernent davantage Frédéric Regard alors il y a une question de Philippe Selle on salue la fondation Selle qui tweet d'ailleurs beaucoup sur les lundis de prostitution et société merci à la fondation Selle qui demande donc si on a une idée du nombre de personnes prostituées au moment de la création de la fédération internationale abolitionniste et j'en profite pour le contextualiser peut-être ajouter une sous-question moi la lecture de votre livre je l'ai lu quand on était on rendait le rapport sur la prostitution des mineurs au secrétaire d'état Adrien Taquet là juste avant l'été et où on avait l'impression de découvrir un phénomène grandissant de la prostitution des mineurs on pourrait plutôt parler peut-être de proxénétisme des mineurs en tout cas des mineurs qui sont prostitués par les adultes et à la lecture de votre livre on remarque quand même que les mineurs étaient les premières je dis les premières parce qu'il y a une immense majorité en tout cas à l'époque et encore aujourd'hui c'était une extrême majorité à être concernée par la prostitution en Angleterre je m'enlise ailleurs aussi est-ce que vous pouvez nous faire un petit un petit paysage du nombre de personnes prostituées peut-être des profils des personnes concernées merci pour cette cette belle question en Angleterre on estime à l'époque mais évidemment on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui que pour la seule ville de Londres on dénombre 80 000 prostituées et je vais tout de suite voilà 80 000 pour la seule ville de Londres ce qui pose un problème colossal en réalité parce que comme je l'ai dit tout à l'heure ce qu'on nomme prostituée à l'époque n'est pas nécessairement ce que nous nommerions aujourd'hui prostituée je vous donne un exemple très simple dans les zones portuaires et des zones sous contrôle militaire donc les zones où il y a énormément de concentration de soldats ces soldats ont des compagnes or les soldats à l'époque n'ont pas le droit de se marier ce qui fait que toutes ces femmes sont considérées comme des prostituées parce qu'elles sont avec des soldats avec des soldats ou des marins mais ils n'ont pas le droit à 94% si je me souviens bien 80% des militaires n'ont pas le droit de se marier et des marins de profession de marins militaires n'ont pas le droit de se marier évidemment ils vivent en concubinage or la police classe parmi les prostituées toutes ces femmes qui vivent donc dans le péché en concubinage avec des soldats autre exemple Eliane Viennot disait tout à l'heure que c'est souvent les classes pauvres défavorisées bien évidemment mais ça rentre dans le comptage dans le décompte de la prostitution je m'explique à l'époque se marier coûte extrêmement cher et les classes populaires n'ont pas les moyens de se marier à quoi il faut ajouter que la loi stipule que sitôt qu'une femme est mariée l'ensemble de ses propriétés devient de fait la propriété de son époux donc c'est toujours ce système de poids de mesure c'est-à-dire une femme qui se marie n'a plus ne jouit plus elle a une maison elle est héritée d'une maison cette maison devient la maison de son mari etc. ce qui veut dire que si ça tourne mal si le mari meurt etc. on parle de militaires de marins elles sont totalement dépourvues de ressources donc elles ne se marient pas non plus les classes populaires ne se marient pas non plus et donc elles sont comptabilisées dans les dans les parmi les prostituées réputées les réputées le terme même de prostituées professionnelles pose problème en anglais c'est un terme qui apparaît en 1824 pas avant parce que c'est la loi qui crée le problème bien évidemment parce que évidemment dans les classes populaires on a toujours vécu un concubinage sans que ça pose jamais problème mais ça s'appelle a common prostitute c'est-à-dire une prostituée commune si je peux le dire comme ça une mauvaise traduction littérale mais common prostitute ne veut pas dire quelqu'un qui va tarifer ses services ses prestations etc. on voit bien que même dans le vocabulaire il y a un véritable problème donc dire combien il y a de prostituées en Angleterre ou encore plus dans le reste de l'Europe c'est très compliqué ce qu'on sait en revanche c'est que tout le système organise les choses le fameux système français dont parlait Eliane et dont s'inspire dans une certaine mesure le législateur britannique c'est que on met en place un système de prison par exemple à Paris la prison Saint-Lazare qui a disparu aujourd'hui vers la gare Saint-Lazare et on met en place aussi le système de maison les maisons closes les maisons etc. et c'est comme en Angleterre le principe est le même il faut s'assurer de la sécurité sanitaire des clients donc on examine les filles là pour le coup ce sont effectivement des prostituées pour l'immense majorité contrainte soit par des proxénètes soit par la pauvreté etc. on examine les filles et on leur délivre un certificat de bonne santé ce qui fait que le client peut consommer de la chair fraîche et de qualité c'est comme ça que le dit Joséphine Butler elle le dit de la chair fraîche de la chair fraîche de qualité qui est étiquetée dit-elle comme pour vendre de la viande au marché donc les filles ont des cartes des fiches elles sont en fiche ce sont les filles en carte comme on dit en France à l'époque alors il y a différents systèmes qui font que des services sanitaires visitent les bordels et délivrent des certificats de bonne qualité à telle ou telle maison maison close évidemment ce qui se passe c'est que la police ne fait pas nécessairement bien à son travail que les médecins ne font pas nécessairement bien à leur travail que les proxénètes les invitent après tout à consommer sur place à condition qui signe le papier de conformité et vous avez comme ça un système totalement vicié qui ne sert strictement à rien et les filles qui sont enfermées dans ces maisons décident de se soustraire à ce système de contrôle elles-mêmes et donc partent dans la nature ce qui rend le décompte de la prostitution extrêmement complexe à cette époque-là comme j'imagine il l'est encore aujourd'hui avec certaines pratiques que l'on voit dans les périphéries des villes ou sur les trottoirs parisiens ça devient extrêmement compliqué de compter les prostituées mais bon il y a des estimations pour la seule ville de Londres on pense qu'il y a 80 000 femmes filles qui peuvent être dites prostituées et les mineurs alors vous savez comment pour les mineurs c'était la question alors pour les mineurs oui pardon j'ai oublié non il y a eu un énorme fantasme c'est ce qu'on appelle une panique morale un énorme trafic de mineurs entre l'Angleterre et le continent ce que les anglais appellent le continent c'est-à-dire la Belgique la France l'Italie l'Espagne donc des faits sont avérés des jeunes filles des très jeunes filles ont été kidnappées et des très jeunes filles ont été prostituées en Angleterre mais d'après tous les spécialistes les historiens de l'époque les chiffres avancés par les associations féministes de l'époque sont très largement exagérés précisément pour créer cette fameuse panique morale donc je serai bien en peine de répondre à cette question du chiffre il y a des faits avérés Joséphine Butler sort des filles des très jeunes filles des griffes de proxénètes notamment en Belgique des histoires atroces que je raconte dans le livre il y a des faits avérés à Londres en Angleterre on peut acheter une fille de 13 ans pour tel prix un journaliste se fait passer pour un client arrive à se payer une très jeune fille à vérifier qu'elle est toujours vierge etc des histoires sordides parce que et c'est l'argument de Joséphine Butler et de ses troupes à partir du moment où tout est extrêmement contrôlé où tout le monde est en carte tout le monde est fiché où il n'y a plus aucun attrait pour les classes les plus aisées donc les classes les plus aisées se mettent à fantasmer sur d'autres produits sexuels sur le marché notamment les très jeunes filles vierges et il y a un fait historique mais en même temps très largement fantasmé ce que j'ai nommé la panique morale qui est un terme que j'emprunte à des historiens qui va s'appeler la traite des blanches qui est d'ailleurs un phénomène un phénomène récurrent mais qui frapperait la ville de Londres elle-même les historiens dénondrent une dizaine de cas mais absolument pas les chiffres effrayants dont parle Joséphine Butler et ses troupes à cette époque-là je dis ses troupes parce qu'elle dit mes troupes elle se considère comme une chef de guerre merci beaucoup je continue du coup avec les questions pour Eliane Viennot alors je suppose mais peut-être que Frédéric Regard complètera sur la question c'est est-ce qu'il y a une loi similaire en France à la loi britannique qui du coup autorise à faire passer un examen gynécologique à toute femme seule non accompagnée dans la rue pas que je sache mais peut-être que pas que je sache à ma connaissance les examens médicaux sont dans les bordels oui oui absolument ils sont aussi forcés de toute façon mais du coup ça ça concerne peut-être moins de personnes et ce qui pourrait aussi expliquer que la mobilisation en France n'est pas n'est pas pris l'ampleur de la mobilisation qu'a pu mettre en place Joséphine Butler une autre question pour vous Eliane Viennot sur la alors je vais reprendre les termes du spectateur anonyme qui demande si vous pouvez situer le pic de la chasse au club de femmes et comment est-ce que c'était justifié d'après vous alors c'est pendant c'est pendant 48 ça c'est pendant 48 il y a des il y a bon il faut bien comprendre aussi par rapport à ce qui se passe en France c'est que les femmes et les féministes en ont pris vraiment un coup sur la tête énorme avec la révolution et ensuite elles mettent énormément de temps à remonter la pente parce que justement c'est mis en place en France une espèce d'abord le code Napoléon qui non seulement est forgé vient quelque part vient de la révolution est terminé en 1804 ensuite est exporté dans beaucoup de pays il faut se rappeler que Napoléon a militairement avec les troupes françaises occupé une bonne partie de l'Europe et qu'une des choses qui sont exportées c'est le système législatif donc il y a quelque chose qui est extrêmement difficile pour les femmes des autres pays mais les femmes françaises surtout elles vivent dans un pays qui ne cesse de parler des droits de l'homme qui ne cesse de parler de la modernité et qui est bâti qui a tout bâti sur l'oppression des femmes et donc il y a des moments dans le XIXe siècle où ceci est remis en cause et commence à créer des troubles publics c'est les lendemains de la révolution des Trois Glorieuses dans les années 1831 32 33 et puis surtout 48 qui est vraiment au départ une révolution complètement populaire complètement liée à la pauvreté à la volonté d'obtenir le droit de travailler d'être mieux payé etc et qui fait qu'il s'était et elle avait survécu disons depuis la révolution il survivait dans les classes populaires et parmi un certain nombre de femmes l'idée qu'on pouvait qu'on pouvait s'organiser qu'on pouvait contester qu'on pouvait proposer d'autres choses ça on le voit tout de suite se refaire en 48 dès les premiers mois de 48 et les femmes reprennent un bon coup sur la tête puisque parmi les premières décisions du gouvernement provisoire il y a notamment le suffrage universel qu'ils disent universel mais qui est pour les français en âge viril c'est la loi qui le dit les français en âge viril il y a l'abolition de l'esclavage et quand les femmes vont ça se fait en quelques semaines elles disent et nous mais pour vous mesdames il n'y a rien pour vous mesdames on va attendre les décisions de l'assemblée qui va être élue et puis on verra ce qu'elle veut bien faire donc la révolution de 48 qui a à certains moments certains épisodes de cette révolution se paye par des troubles dans les dans les dans les groupes de femmes qui essayent de faire quelque chose et par la fermeture manubilitarie je crois que c'est début 49 ou fin 48 je ne sais plus exactement mais c'est c'est dans mon bouquin la nouvelle assemblée vote la fermeture des clubs de femmes et les femmes ensuite elles sont elles n'ont pas de droit elles ont le droit de rien faire mais elles sont arrêtées elles sont expulsées elles sont même expulsées de France pour certaines certaines vont mourir en Angleterre d'autres sur le chemin de l'exil etc donc c'est c'est aussi une des questions qui étaient posées au début pourquoi pourquoi est-ce que je me suis arrêtée en 1860 parce que 1860 enfin j'ai arrêté ce volume-là en 1860 c'est le c'est le moment où les les premiers il y a beaucoup de choses qui se passent en 1860 c'est une libéralisation partielle du régime du second empire c'est le retour de beaucoup d'exilés en France mais c'est aussi le moment où les où quelques nouvelles féministes commencent à relever la tête les autres elles ont elles ont été assommées mais assommées absolument elles ont été assommées elles ont été enfermées elles ont été expulsées elles ont été exilées elles ne peuvent plus remonter même si elles ne sont pas mortes on voit ça la même chose après la révolution française celles qui ne sont pas mortes sont sont out enfin je veux dire elles sont sonnées il faut attendre de nouvelles générations et 1860 c'est le début des premières nouvelles mobilisation enfin pas mobilisation mais des premières femmes qui relèvent la tête qui commencent à attaquer les proudons qui commencent à dire on ne peut pas continuer comme ça etc vous voyez il a fallu plus de plus de 12 ans pour que pour qu'il y ait un renouveau on va dire et ensuite effectivement les pays comme l'Amérique ou les Etats-Unis l'Angleterre vont passer devant et entamer effectivement des réunions internationales des réunions pour essayer de se mettre un petit peu de discuter ensemble de ce qu'on peut faire etc mais la France va être plus tardive au fond pour agir à cause de cette histoire parce qu'elle est centrale en Europe la France est absolument centrale dans la lutte dans la mise en place des droits de l'homme qui comprennent le droit de domestiquer les femmes de les opprimer d'avoir accès à leur corps voilà la France est vraiment le lieu névralgique de l'organisation de cette domination masculine nouvelle on va dire parce qu'elle n'est pas nouvelle au sens historique du terme mais dans l'Europe moderne on va dire c'est la France qui est le lieu névralgique de cette lutte merci beaucoup il n'y a plus de questions en soi il y a par contre un rectificatif de Florence Moreno qui est avec nous ce soir parmi les spectateurs et patrices qui nous indique que la prison de Saint-Lazare se trouvait en réalité au 107 rue du Faubourg Saint-Denis et non près de la gare donc elle veut nous prouver ainsi qu'elle écoute avec attention pas loin de la gare pas loin de la gare et elle dit bravo aux deux spécialistes quand même bravo et merci pour la précision pas loin de la gare c'est tenu par des religieuses il faut le préciser merci beaucoup pour toutes vos questions alors moi j'aimerais une toute petite dernière s'il nous reste 5 minutes avant de conclure à Frédéric regard parce qu'on n'a pas abordé ce sujet et que ça m'intéresse par rapport à ce qui se passe parfois aujourd'hui dans la lutte entre la gauche qui se dit progressiste et une autre etc. c'est que vous nous avez parlé de ces risques que prenait Joséphine Butler du fait que ces meetings où elle parlait à des femmes avaient été attaquées que même elle était une fois qui se fait un meeting dans une drange et qu'elle avait échappé de peu à un incendie et qu'il aurait pu tuer tout le monde etc. mais en fait les adversaires à ce moment-là c'était les membres de son propre du parti de gauche déjà en fait alors il y avait c'était compliqué parce qu'effectivement il y avait d'abord les conservateurs les tauris qui étaient en faveur de la réglementation qui était importée de France je vais y revenir pour partie en tout cas et il y avait dans le parti Whig dans le parti libéral des gens qui étaient en faveur de ces lois pourquoi ? parce que c'était la modernité parce que cette fameuse collusion entre les médecins et les politiques c'était quelque chose de neuf parce que tout était étayé par un savoir scientifique si le grand médecin de l'époque William Acton A-C-T-O-N met en place le système réglementariste tel qu'il a été conçu en France c'est que la France fait figure de pionnière en la matière de contrôle non pas de la prostitution mais avant tout de l'imitation de l'épidémie de maladies vénériennes et de syphilis en particulier qui tue des millions et des millions de personnes dans le monde donc c'est le progrès il faut bien imaginer que l'hygiénisme est un phénomène qui touche l'ensemble de la société de la même manière que le baron Haussmann rase tous les taudis tous les bidonvilles toutes les rues insalibres de Paris pour faire de grandes boulevards avec de grands immeubles haussmanniens qui vont faire passer l'air qui vont installer l'eau etc. on pense que le problème de la prostitution va pouvoir se régler de la même manière c'est à dire sur un modèle hygiéniste et le grand penseur français de l'époque Alexandre Parent du Châtelet qui est le grand médecin qui parle de la prostitution à l'époque Alexandre Parent du Châtelet est une autorité internationale en la matière William Acton va faire ses études de médecine à Paris sous la houlette d'Alexandre Parent du Châtelet et d'un franco-américain qui s'appelle Philippe Ricord qui va porter la bonne parole en Amérique aux Etats-Unis d'Amérique ensuite alors pour comprendre pourquoi il y a moins de réactions hostiles à ce système en France outre le fait que l'hygiénisme est un discours qui est une véritable lame de fond il faut éliminer les cloaks et la prostitution et les maladies vénériennes font partie du problème pourquoi il y a-t-il le moins de réactions d'hostilité côté français c'est parce qu'on n'est pas du tout dans la même culture et je voudrais quand même en parler c'est-à-dire on est dans une tradition catholique alors que là d'où vient Josephine Butler c'est la tradition protestante radicale ce qu'il est convenu de nommer le puritanisme en Angleterre mais ça ne veut pas dire du tout le puritanisme qu'on l'entend en France donc ses soutiens à Paris ses soutiens en France ses soutiens en Italie ses soutiens en Suisse ses soutiens en Belgique c'est très souvent les protestants alors bien sûr il y a des grandes figures françaises qui vont la soutenir qui vont partir en guerre contre le réglementarisme par exemple Yves Guyot journaliste républicain etc mais ce qui complique les choses à l'époque de Josephine Butler donc après l'époque d'Eliane Viennot c'est que la France vient de se ridiculiser aux yeux du monde entier c'est 1870 c'est d'abord la commune et ce que l'on sait évidemment de la commune c'est évidemment l'écrasement des républicains et c'est surtout les Prussiens aux portes de Paris l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine etc et aux yeux des Anglais ce modèle extraordinaire de modernité que porte la France s'effondre et tout le monde se dit si le réglementarisme qui consiste à combattre les maladies vénériennes et à pouvoir construire des armées très fortes et invincibles conduit à la catastrophe de 1870 nous ne voulons certainement pas de ça en Angleterre et c'est un argument qui porte le modèle français s'effondre aux yeux des Anglais ça provoque 1870 ça provoque la révolution et ça provoque une capitulation humiliante pour la nation la nation française donc essayer de comprendre ce qui se passe d'un côté et de l'autre de la Manche c'est extrêmement complexe il faut chaque fois recontextualiser et recontextualiser c'est aussi être bien conscient du contexte culturel là vraiment c'est une tradition protestante radicale puritaine non conformiste qui va trouver dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament des arguments éthiques pas religieux éthiques ce qui intéresse Joséphine Butler dans la Bible au sens large du terme c'est des questions éthiques pour elle le christianisme c'est ce qui prône l'égalité entre hommes et femmes et évidemment l'amour pour son prochain ce qui invalide selon elle tout le système législatif britannique et surtout ce qui disqualifie l'église établie en Angleterre l'église officielle c'est-à-dire l'église anglicane qui est la cible de très nombreuses attaques de Joséphine Butler pour la complicité dont ils font preuve à l'égard du du consortium médico-politique donc elle accuse les Anglicans l'église anglicane de fermer les yeux sur le système ce qu'elle nomme le système et elle accuse les missionnaires anglicans dans le reste de l'Empire de participer à l'asservissement des peuples étrangers et donc des filles de ces peuples c'est une double peine elle le dit comme ça en avance sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le post-colonialisme l'intersectionnalité etc elle dit qu'il y a une double peine pour les filles indiennes non seulement on pille leur pays mais en plus on s'approprie leur fille alors qu'on ne se trompe pas elle n'est pas contre l'Empire elle dit qu'il faut moraliser l'Empire ce qui est entièrement différent très bien merci beaucoup c'était exactement vos deux interventions ce qu'on cherchait ce soir c'était de remettre de l'histoire remettre du contexte sur tous les débats d'aujourd'hui alors bon moi je vais bafouer ça en disant quand même que ce que vous venez de dire ça me paraît extraordinaire avec ce que peuvent aujourd'hui dire certains médecins qui défendent le retour d'une forme de réglementarisme ou alors certains protocoles sanitaires dans les bordels de Suisse en temps de Covid où on pense que si on met un masque et qu'on ne fait des actes sexuels que de dos tout va bien se passer et le féminisme va vaincre voilà on ne peut pas même pas s'empêcher d'y penser donc je vous dis un très grand merci à tous les deux je crois que c'était passionnant on a encore pratiquement tout le monde qui est là depuis le début donc c'est la meilleure preuve je remontre vos ouvrages donc Joséphine Butler récit d'une croix de féministe aux éditions de Paris l'âge d'ordre l'âge d'or de l'ordre masculin donc qui est un parmi une série de quatre pour l'instant aux éditions du CNRS en finir avec l'homme qui vient de sortir aux éditions X et je vous donne rendez-vous alors je mets rapidement l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous écrire dans la conversation si vous voulez être tenu au courant des prochains lundi de prostitution et société on va revenir donc au dernier trimestre peut-être certainement autour de la parole des survivantes de la prostitution qui est très importante et j'en profite pour vous annoncer la sortie en novembre du récit analyse de Rachel Moran qui est une survivante irlandaise donc Paid For qui est un livre extraordinaire qu'elle a écrit déjà il y a plusieurs années mais qui vient enfin d'être traduit en français donc là ça s'appelle L'enfer dépasse mon expérience de la prostitution je ne sais pas encore le livre n'est pas encore totalement imprimé donc je vous montre juste la couverture mais elle sera aussi en France en novembre et on espère qu'on pourra faire quelque chose avec elle et vous le proposer voilà un grand merci à tout le monde et je vous dis à bientôt merci à vous merci beaucoup et merci à tous les petits mots très gentils que je vois défiler merci Stéphanie merci Sandrine un grand merci à vous c'était passionnant je crois que c'est partagé tout de suite merci à tous les petits mots merci à tous les petits mots merci à tous les petits mots